Alors Simon, ce que je disais, c'est que le communiqué de la présidence a été dégagé notre langue de la République. Parce que nous avons dit que le président de la République a été dégagé pour qu'il s'agisse à un conseil constitutionnel. Mais il y a eu une liste de candidats qui ont été dégagé pour qu'il s'agisse à un conseil constitutionnel et qu'il n'y ait pas de soucis. Donc, nous, quand on a dit que le président Macky Sall a été dégagé, ce que tu as dit, c'est qu'il n'y a pas de soucis et qu'il n'y a pas de soucis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soucis et qu'il n'y a pas de soucis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soucis, qu'il n'y a pas de soucis, qu'il n'y a pas de soucis et qu'il n'y a pas de soucis. Alors, ce communiqué de la présidence ne fait que conforter notre refus d'assister à cette audience avec le président Macky Sall. Il s'est posé un problème de temporalité. On a saisi le président du conseil supérieur de la magistrature, c'était pour légiférer, par rapport à nos droits qui ont été bafoués par le conseil constitutionnel. Tout le monde sait qu'après la publication de la liste définitive des candidats, il n'y a plus de recours possible. Alors, pour nous, il n'y avait plus d'intérêt d'assister à une audience avec le président de la République. Toutefois, il faut considérer à notre niveau que le combat continue, le combat continue. Le PDS, n'oubliez pas qu'ils ont déclenché une procédure. Le PDS parle de soupçons de corruption et c'est des faits extrêmement graves. Si cela s'avère vrai, tout le processus devrait normalement tomber à l'eau et nous serons rétablis dans nos droits. Le PDS, n'oubliez pas qu'ils ont déclenché une procédure.